Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juin pour les vierges, ascendants vierges et lunes en vierge Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune je vous invite à regarder en description de cette vidéo J'ai placé deux liens, vous cliquez dessus et vous aurez accès aux signes de votre ascendant et à celui de votre lune et après vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun d'entre eux afin d'avoir un éclairage complémentaire Comme tous les mois, ceci est un tirage d'ordre général je m'adresse à un maximum de personnes Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous les énergies n'aient que peu ou pas d'écho par rapport à votre situation particulière à ce moment-là, vous pouvez me joindre par e-mail à satyavoyance.com pour avoir une consultation privée On va commencer tout de suite avec vos chiffres et jours de chance pour le mois de juin Pour le domaine sentimental, le 23 et le 28 juin Pour le domaine matériel, financier et professionnel, le 19 et le 25 juin Et enfin vos chiffres de chance, le 16, le 21, le 24 et le 61 Donc ceci est un réenregistrement de la première vidéo des Vierges parce qu'apparemment il y a eu un petit souci au niveau du son Donc voilà, je vais tout vous réenregistrer en espérant que cette fois-ci vous aurez accès à l'intégralité Non, on va tout faire pour Donc là, j'ai tiré trois cartes Chacune d'entre elles va correspondre à l'un des grands domaines donc de ce mois de juin La toute première carte, c'est la carte de l'impératrice Et l'impératrice, elle représente donc une présence féminine Il peut s'agir de vous si vous êtes une femme, donc vierge Et si vous êtes un homme, elle signifie que vous avez près de vous une femme qui est vraiment très féminine qui a des caractéristiques de réceptivité de séduction, d'élégance, de raffinement C'est une femme qui traditionnellement est plutôt jeune donc on va dire qu'elle a généralement moins de 35 ans et ses cheveux sont plutôt clairs Donc cette femme qui est près de vous elle va vous apporter beaucoup de, comment dire une grande proximité en fait émotionnelle C'est à ça qu'on la reconnait Elle est très, comme je vous disais, elle est très douce Elle est vraiment dans la compréhension Donc si jamais vous vous sentez vous sentez que vous avez besoin d'échanger avec une personne que vous avez besoin d'être, comment dire, de quelqu'un à qui vous confiez vous avez cette personne dans votre entourage La carte de l'impératrice elle peut également nous parler d'une énergie créatrice Donc ce mois-ci, puisque cette carte nous parle de votre état d'esprit de votre vibration du mois vous allez être créatif, vous allez être créateur à une vierge Donc soit vous allez vous lancer dans une activité qui soit en lien avec la création Donc peut-être que vous allez vous mettre à la peinture, au dessin à la danse, au chant, à la musique Bref, tout ce qui est artistique Ou alors vous allez peut-être avoir envie également de vous lancer dans la décoration intérieure donc de refaire votre intérieur Ou alors de faire appel à un spécialiste en feng shui qui va pouvoir vous aider à redécorer un petit peu votre habitat Ou alors à un géobiologue qui va pouvoir harmoniser un petit peu les énergies qui se trouvent à l'intérieur de votre maison Avec l'impératrice, vous pouvez également ressentir le besoin de changer tout ce qu'il y a à l'intérieur de chez vous Donc peut-être qu'il y en a certains qui auront envie de déménager Ou alors si vous ne déménagez pas vous allez définitivement changer des choses à l'intérieur de votre habitat Tout simplement parce que ça aura un impact sur votre bien-être émotionnel, sur votre état d'esprit Donc vous allez vraiment ressentir ça Cette carte, elle peut également nous parler d'une grossesse Elle nous parle de fécondité, de natalité Il ne s'agira pas forcément de vous mais peut-être de quelqu'un qui est dans votre famille Donc que ce soit votre famille proche, votre famille éloignée ou alors une personne qui est votre amie par exemple Et on peut vous demander d'être la marraine de cet enfant ou alors d'être le parrain de cet enfant Cette carte, elle symbolise, l'impératrice symbolise également Vénus Donc Vénus en fait c'est la déesse de l'amour tout simplement Donc il peut s'agir de nouvelles rencontres que vous allez faire Je pense que tout particulièrement si vous êtes un homme vierge Vous allez rencontrer cette femme Une femme donc probablement avec les cheveux clairs Si on essaye de se coller vraiment à la symbolique de la carte Avec les cheveux clairs Plus jeunes que vous Et qui a déjà des enfants de son côté Ou alors quelqu'un avec qui vous allez avoir envie rapidement Enfin d'avoir rapidement des enfants Si vous êtes une femme Une femme vierge Il peut s'agir d'une femme que vous allez rencontrer Ou alors il peut s'agir d'un homme Et s'il est symbolisé par la carte de l'impératrice C'est que c'est un homme qui fait preuve de beaucoup de communication C'est un homme qui est très proche de ses émotions Qui serait également très proche des vôtres Qui aime beaucoup échanger en fait Qui aime beaucoup Qui est chargé d'empathie On va dire ça comme ça Donc avec la carte de l'impératrice Si vous êtes plus concerné du côté professionnel Ça signifie que sur votre lieu de service Si vous travaillez déjà Vous avez près de vous une personne Qui a ce côté maternel Même si c'est une personne, une femme Donc qui est plus jeune que vous Elle est vraiment beaucoup dans la protection en fait C'est quelqu'un qui prend soin C'est quelqu'un qui va essayer de vous aider De vous accompagner Si vous êtes vierge Et que vous êtes étudiant par exemple Peut-être que vous allez Si jamais vous êtes stagiaire Vous êtes dans une position de stagiaire Ou dans une position Un petit peu subalterne entre guillemets Vous allez avoir cette personne près de vous Qui va vraiment vous prendre en charge Qui va vous prendre par la main Et qui va vous aider à maîtriser Les rouages de l'entreprise Les rouages du service dans lequel vous êtes Et qui va vraiment veiller A ce que tout se passe au mieux Pour vous pendant cette période d'apprentissage On va passer à la seconde carte Qui nous parle de votre vie sentimentale Et cette seconde carte C'est le magicien Le magicien ou le bateleur Sur le plan sentimental Ce sont des bonnes nouvelles avec le bateleur C'est le symbole d'un nouveau départ C'est le symbole du triomphe On retrouve également cette notion de jeunesse De jeunesse, d'audace, d'enthousiasme On a encore une énergie créatrice On a quelque chose qui symbolise Le début d'un nouveau cycle La fin d'une période Et le début de la suivante Donc le bateleur Généralement il représente un homme Donc un homme plutôt jeune Comme je vous le disais Et qui a un côté innocent Qui a un côté pur Il a vraiment tous les éléments en main Si vous voyez un petit peu la carte du magicien On retrouve le bâton On retrouve les coupes On retrouve le denier Il y a tout qui est en main Il fait vraiment le pont Entre ciel et terre Il symbolise l'univers Il symbolise l'infini Des possibilités Donc C'est vraiment le démarrage d'une relation Pour ceux qui sont célibataires Vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci Si c'est ce que vous cherchez Et le magicien Il symbolise le début D'une période de séduction Une période de sortie Une période de rencontre On a la possibilité d'un coup de foudre également Et donc comme je vous le disais Le démarrage d'une relation Donc on vous encourage vraiment Avec le bateleur Le magicien à vous lancer À agir concrètement Sans avoir de doute Sans avoir d'hésitation Et il est important Que vous écoutiez vos désirs Et que vous fassiez vraiment confiance à la vie C'est le moment d'agir Et voilà Il faut y aller Quand il faut y aller Il faut y aller Si vous êtes en couple Avec le bateleur C'est un petit peu le même message Dans le sens où On vous dit De ne pas vous reposer sur vos lauriers Et de tout faire Pour relancer la flamme Le bateleur c'est ça Le magicien c'est ça On retrouve la flamme On relance L'envie de plaire On relance l'envie de séduire Et puis On essaye un petit peu De sortir de la routine du couple La routine ce mois-ci N'aura pas vraiment sa place À l'hiver Dans vos relations On va passer à la dernière carte Qui symbolise votre vie Comment dire Votre vie professionnelle Et c'est donc Le huit de De l'huit de denier Donc avec le huit de denier On a l'idée d'une Comment dire Ça concerne plutôt Cette carte Elle concerne les professions Qui sont manuelles Donc tout ce qui attrait À l'artisanat Tout ce qui attrait encore À la création À la créativité Donc décidément L'idée de créativité C'est quelque chose Qui va vraiment vous suivre Ce mois-ci Donc pour moi Vous allez avoir Énormément d'idées Énormément d'intuitions Vous allez être Une vraie boule d'énergie On va avoir du mal Et vous allez vous lancer Il y a beaucoup d'ambition On a envie de réussir Et vous avez envie de réussir Par la force de vos efforts Des efforts que vous allez fournir Ce mois-ci Les récompenses que vous allez obtenir Elles seront directement Proportionnelles Aux efforts que vous aurez fournis Et vous verrez Se matérialiser littéralement Devant vous Les résultats De votre travail De votre labeur Donc avec le huit De nier On a Un perfectionnement On a Un sens du devoir accompli On a un sens De la fierté également De ce qu'on fait Et donc On est motivé On sait pourquoi On se lève le matin Et On a un objectif Et on ne le perd Vraiment pas de pied On ne perd pas de vue Pardon Donc on a Une amélioration Une vraie amélioration De vos connaissances Une amélioration De vos compétences Il y en a certains Parmi vous Qui vont Peut-être Commencer une formation Professionnelle Pour ajouter Une corde à leur arc Ou alors Il y en a certains Qui vont changer Également d'orientation Mais dans tous les cas Vous avez envie De votre bébé C'est ça C'est ça C'est ça l'idée C'est ça l'idée Quand on se dégage En fait De cette carte C'est que Vous avez vraiment Envie De créer Quelque chose Par vous-même Donc Donc voilà C'est une carrière Qui est souhaitable Et qui est souhaitée Et on a un vrai Un vrai équilibre En fait Entre la vie professionnelle Et la vie personnelle Un sens De l'achèvement Et un sens De la complétude Voilà ce que j'avais A vous dire Amis vierges J'espère que Cette fois-ci Le son sera complet Je reste à votre disposition Par e-mail A satyavoyance Arroba Asgmail.com Si vous souhaitez Une consultation privée Je vous souhaite Un excellent mois de juin Et je vous dis A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com www.youtube.com www.youtube.com